Mamidou Koulibaly est albinos. Il est aussi le président de la Fédération des associations et organisations pour le bien-être des albinos. Pendant son cycle primaire, il a été victime à plusieurs reprises de discrimination par ses camarades. Il a même abandonné les études à cause des humiliations qu'il subissait. Aujourd'hui encore, dit-il, il subit par moments des scènes de discrimination. Un jour, moi je suis allé manger dans un restaurant, ils ont refusé de me servir. Et après, je me suis rendu compte, je me suis renseigné, on a dit non, qu'effectivement, les clients ont dit que si celui-là mange ici, nous, on ne va plus venir manger. Comme Mamidou Koulibaly, nombrés sont les albinos, les handicapés moteurs et les victimes du VIH SIDA qui ont dû abandonner les études à cause de la discrimination. En plus des scènes de moqueries auxquelles ils sont très souvent confrontés, la plupart des infrastructures scolaires ne sont pas toujours adaptées à la situation de beaucoup d'entre eux. A titre d'exemple, les malvoyants et les handicapés moteurs. En initiant le projet « Enseigner le respect pour tous » en 2012, l'UNESCO entendait interpeller les décideurs sur la situation de personnes vulnérables afin qu'ils prennent en compte les résultats des enquêtes dans la rédaction des curriculats et la construction des écoles. Les enfants vivants avec d'autres types de handicaps comme les malvoyants, les malentendants, n'ont pas vu des efforts accrus dans l'amélioration de leur accès à l'éducation. Au point qu'ils sont nombreux à être en RAD et à ne bénéficier d'aucun encadrement pédagogique parce que l'offre éducative n'a pas pensé à eux et il est temps que cela change. L'initiative de l'UNESCO est saluée par le ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement technique. Raoul Kone, représentant le ministre Kandia Kamara, souligne que le ministère adhère à toutes les propositions visant à créer l'égalité et l'équité au sein de l'école ivoirienne.